Bonjour à tous, c'est Chris pour ActuBassinTV et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Evan Johans, un digiproducteur domicilié sur le bassin d'Arcachon. Salut à toi ! Salut Chris, ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, dis-moi, tu es digiproducteur ? Oui, tout à fait. Tu es natif du bassin ? C'est ça, je suis né à Ares, il n'y a pas plus natif je pense. Il n'y a pas plus natif, on est d'accord. Dis-moi, tu produis quoi comme musique exactement ? Alors, ce que je produis comme musique, c'est surtout essentiellement de la techno. Oui. Donc, musique électronique assez underground et non commerciale, non mainstream. Donc, ça fait 22 ans maintenant que je tourne dans cet univers-là. D'accord, donc on va traduire ton âge et on te demande à quel âge tu as commencé ? Alors, j'ai commencé à l'âge de 13 ans et aujourd'hui j'en ai 40. Voilà, un très beau parcours. Donc, l'évolution dans ce parcours, underground, tout ça, ça a commencé par quoi ? Alors, j'ai commencé par les free parties en fait, tout ce qui était free parties, technival. Donc, c'est là notamment où j'ai appris à mixer vraiment dans le réel. Parce que là-bas, c'est des... Qu'on appelait les rave parties ? Les rave parties, c'est encore quelque chose de différent. D'accord. Voilà, c'est... Les rave, c'est plutôt des entrées payantes. Ouais. Bon, c'est toujours de l'underground, mais on va dire c'est plutôt dans des établissements fermés. D'accord, cadrés. Voilà, tout à fait, cadrés avec une sécurité, une entrée, alors que la free parties, c'est complètement à l'extérieur dans les bois. Et bon, il y a quelques risques de se faire prendre le matériel. Mais par contre, il y a des gens de tous horizons qui viennent au milieu des bois avec des grosses caisses de son. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du tout la même chose. On a tous rencontré ce genre d'événement. Donc, c'est free party, toi, t'as vite arrêté ? J'ai vite arrêté, oui, oui, parce qu'à un moment donné, il m'a semblé quand même nécessaire d'arrêter pour plusieurs raisons, déjà, parce que l'hiver, il fait très froid. Et puis, parce que j'avais envie aussi de passer une étape aussi dans ma vie artistique, quoi. Ouais, d'accord. Alors, quelle est cette étape, justement ? Cette étape, c'est de plutôt faire des soirées dans des raves payantes, donc. Et pouvoir apporter à des gens qui sont du milieu underground, mais avec un état d'esprit différent. Essayer de montrer plus de choses et essayer de captiver, parce que c'est très difficile, en fait, de captiver des gens dans un milieu fermé. C'est plus facile, en fait, dans un milieu ouvert, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça, je pense que je dois aimer la difficulté, en fait. Je trouve que c'est ça, se mettre en danger tout le temps. Ouais, ça révèle les talents. Ouais, ça révèle les talents, mais c'est plus difficile, en fait. Donc, c'est dans la difficulté, parce que le talent, en fait, ça n'existe pas, quoi. C'est le travail avant tout, quoi. La star, comme on dit, proprement dit, n'existe pas, quoi. Il y a des artistes très fainéants, quoi. Et cela ne dure pas, en général. Ouais. Mais le talent n'existe pas. Le talent, c'est le travail, quoi, avant tout. Je le pense aussi. C'est ça. Dis-moi, tu te produis où, actuellement, alors ? Alors là, je fais pas mal de scènes au Bagus, en ce moment. L'année dernière, j'étais à Tahiti pour faire deux dates à l'Elios. L'Elios qui est une boîte à pété. D'accord. Ben, écoute, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'ils sont pas très techno à la base. Ah oui. J'ai commencé plutôt tribal, et après, je les ai terminés vraiment techno, avec de grosses basses et tout. Et en fait, la progression, ça leur a plu, quoi, tout simplement. Donc, la boîte était bondée. Donc, avec les Tahitiens, ouais, c'était, comme on dit, l'esprit du mana s'est transformé. C'était mental techno-mana. C'était un mélange complètement paradoxal. Ouais. Mais c'était vraiment magnifique. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, au travers de tes sets, tu arrives à faire une progression logique. Tout à fait. Tu racontes une histoire. Tu laisses passer tes émotions. Ça te tient à cœur, ça ? Exactement. Pour moi, ce qui est important dans le milieu du DJing, c'est justement, voilà, que je différencie le DJ de boîte plutôt animale. Et le DJ artiste qui va essayer, pendant une heure et demie ou deux heures, de raconter une histoire à travers le son, quoi, tout simplement. Le but du mix, un mix qui est normalement bien fait, logiquement, pendant deux heures, tu n'entends qu'un morceau. Voilà. C'est le but, c'est ça. Et d'amener les gens vers des variantes sombres, plus claires, ça dépend des styles de chacun. Moi, je suis plutôt dans un son quand même assez dark, un petit peu perturbé. Ouais. Même si j'aurais commencé, j'ai fait du hardcore pendant plus de dix ans. Ouais. Mais ce n'était pas du hardcore rapide, j'ai toujours eu ce besoin de faire de l'harmonique, quoi. D'accord. Oui, parce que pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas bien toutes les différentes variantes de la musique électro, il y a plusieurs beats, des tempos très variés. Tu es quand même dans la partie rapide de ce registre ? Alors, moi, je ne suis pas, je ne suis pas, non, je joue à, pour ceux qui connaissent les BPM, je suis plutôt à 127, 128. Donc, c'est quand même assez lent au niveau de la techno, je peux descendre même à 126, voilà, parce que plus on vieillit et plus on descend les BPM, voilà, quand ça va trop vite, c'est pas, pour moi, c'est bon, après, ça ne me plaît plus, mais quand ça va trop vite, c'est pas joli, c'est pas harmonique, c'est, voilà, c'est trop brutal pour moi. Donc, je préfère baisser à la limite les BPM et faire plus intervenir les sons qui s'entrecroisent pour raconter, comme on le disait tout à l'heure, une histoire, une belle histoire ou une histoire perturbée, ça dépend. L'histoire du moment. Oui, l'histoire du moment, parce que comme tous les DJs, certains préparent leur mix trois semaines à l'avance et du coup, ça perd un petit peu en émotion quand ils sont derrière les platines. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je mets des artistes que je connais, bien évidemment, je ne prépare pas tout sur Recordbox, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se sert de Recordbox, moi aussi, je l'avoue, je me suis mis au numérique, parce que j'ai commencé par le vinyle, aujourd'hui, je fais les deux, mais j'essaye de faire sur le moment, de construire mes mix sur le moment, en fait, donc je connais le nom des artistes et les styles, et sur le moment, je fais un mix. Donc, c'est pour ça que c'est des mix toujours différents, avec des intros, j'aime beaucoup aussi faire des intros, d'une minute trente à deux minutes. Certains trouvent des fois que c'est un peu long, mais je trouve que c'est bien d'amener des sons et amener son mix progressivement. Oui, et puis c'est ton histoire, donc tu écoutes les gens-là à découvrir. Oui, en fait, c'est un peu égoïste, parce que c'est vrai que c'est mon histoire. Et c'est pareil, là encore, ça se différencie aussi du DJ généraliste qui doit faire plaisir à son public, qui vient en boîte de nuit pour écouter du tube. Alors que nous, c'est différent. Nous, on va dans un établissement et on apporte notre univers. C'est voilà, si je suis là, je t'apporte mon univers. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, et tu reviens pas. Au même titre qu'une pièce de théâtre, qu'un spectacle ? Exactement, voilà, tout à fait. À part que la pièce de théâtre, elle est travaillée des mois et des mois à l'avance, alors que le mix, je ne suis pas le seul à faire ça, alors que nos mix sont pratiquement dans l'instantané. D'accord, ok. C'est une histoire instantanée, une communion instantanée avec le public. Avec le public ? Exactement. D'accord, voilà. Est-ce que tu as des projets à venir ? Alors, oui. Alors là, le 31 décembre, nous faisons une soirée au Beguse Bar pour la nouvelle année, donc qui sera à 100% électro. Et on a une grosse date le 4 janvier au BT59 à Begle. Donc là, il y aura le DJ NKO, il y aura Sébastien Voiles qui tourne beaucoup sur Bordeaux. Et donc, je serai aussi en dernier avec David Dorenz qui est un saxophoniste. Lally Good qui est une violoniste, donc on va en faire un mix mental techno, ce qu'on appelle, avec des variantes saxo et violon et tout mélanger, voilà, pour essayer de faire une harmonie instrumentale et mental techno qui va, je pense, être, voilà... Un mini-orchestre symphonique avec un DJ au Blasie. Voilà, c'est ça, parce que je ne pouvais pas faire venir un orchestre, tu vois... Ça ne rentrait pas. 150, c'est un peu beaucoup. Et puis c'est surtout que ça a déjà été fait. Mais pourquoi pas refaire après, hein ? Mais ça a été fait par Manuel Malin, ça a été fait par Jeff Maïs, qui sont quand même des DJs de renommée, qui m'ont énormément inspiré. Plus Manuel Malin que Jeff Maïs, mais après, voilà, on a tous... Tu sais, j'aime beaucoup Francis Cabrel aussi, hein ? Ouais, ouais, ouais. Et quand tu écoutes mes sons, tu ne vois pas trop d'inspiration de Francis Cabrel. Elles y sont, il faudrait creuser. Elles y sont, mais voilà, il faudrait que j'écrive des paroles avec des cailloux, peut-être, dedans. Ouais, ouais, ouais. Au fond du jardin. Au fond du jardin, voilà. Mais, donc voilà, quoi, c'est vraiment un style harmonique, quoi. Il faut un style à petite harmonique avec de la mentale et entrecroiser ces sons-là pour offrir au public quelque chose de nouveau, quoi. Ouais, tout à fait, d'accord. Et donc, il y a peut-être un autre projet en cours, un album dans les bacs ? Alors déjà, il y aura l'acte 2 de Quantum Maid qui sera tourné à Bordeaux, au Palais Gallien, quand on aura définitivement les autorisations pour tourner, parce qu'il y en aura un 2 et un 3. Il y a un album qui sort donc en avril 2020 où il y aura 18 morceaux. Pareil, là, ça sera un album coupé en deux, en fait, avec un côté plus perturbé, avec du son un peu plus techno perturbé et un autre beaucoup plus lumineux, voilà. Donc, ça sera un album partagé en deux avec, pour les fans de techno dur, ils auront ça. Et pour les fans de techno un petit peu plus souples et lumineuses, il y aura une autre partie, voilà. Parce que dans ma vie, j'ai évolué, donc il y a aussi des rappels du passé, mais il y a des choses aussi qui se sont construites au fur et à mesure de ma vie qui font que j'ai eu des inspirations plutôt lumineuses, voilà. Bien, c'est le principal. Donc, on peut te retrouver, EvanJohans, sur quels supports médias, réseaux sociaux ? Alors, quels supports médias ? Donc, déjà, il y a deux comptes Facebook, EvanJohans, et donc, un qui s'appelle EvanJohans, enfin, c'est Cypher, AK, EvanJohans. Cypher, c'est un autre, ce qu'on appelle dans le monde, un autre blaze, en fait, un autre nom. C'est plus Tech House. D'accord. Donc, c'est, voilà, c'est un autre style, pour, on va dire, pour passer... À l'apéro. Voilà, pour passer à l'apéro, voilà. Et après, il y a un compte, donc, EvanJohans, c'est une page EvanJohans. Ensuite, vous pouvez retrouver aussi les films sur YouTube, sur EvanJohans Official Film. Un Insta, un Insta EvanJohans aussi. Un Insta, un Snapchat, EvanJohans, et un TikTok. Tapez EvanJohans, il est parfait. C'est ça. Sinon, le mieux, c'est de taper EvanJohans, en fait, sur Google, quoi. Et là, vous avez tous les modes de communication, où là, vous pouvez me retrouver, les agendas, ce que j'ai fait dans le passé, les vidéos, tout ça, voilà. Super. Voilà. Écoute, merci à toi. Merci à vous, surtout. Concrétisez vos projets avec nos cubes By HomeKit. Nos cubes s'adaptent à toutes vos envies, que ce soit pour un studio de jardin, un studio à louer, un espace de loisirs ou un espace médical pour les professions libérales. Nos extensions de maison sont livrées 100% clé en main. Sans permis de construire et écologique.